Salut à tous, c'est Lado Vintage et aujourd'hui je reviens avec ma page pour le Black November. Alors le Black November c'est quoi ? C'est un challenge qui est proposé par Séverine de la chaîne Il est bien ses livres depuis 4 ou 5 ans. Enfin moi personnellement c'est ma 3ème année que je le fais. Donc c'est un challenge qui cette année va se dérouler du 1er novembre au 3 décembre. Et il consiste en quoi ? Alors en fait Séverine va vous donner des consignes assez ciblées. Et tout va tourner autour du thriller, du polar, du policier, du roman noir, pas d'autre genre littéraire. Parce que Séverine sa chaîne est assez spécialisée là dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Séverine elle va lirer pratiquement que ça, elle est un peu de contemporain aussi mais majoritairement ce style littéraire. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais également elle organise des lives tous les vendredis soir et ça c'est vraiment bien de sa part. Parce qu'elle invite les gens à la rejoindre sur la chaîne et à présenter leur coup de coeur. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne initiative, on passe toujours un super moment d'ailleurs. Et Séverine c'est quelqu'un qui va avoir un avis franc et honnête, qu'elle aime ou qu'elle aime pas, elle vous le dira, elle s'en cachera pas. Mais elle aura toujours des avis construits. Ses points de lecture c'est quelque chose que je trouve que moi j'aimerais bien savoir en faire autant, c'est pas le cas. Mais ouais, c'est franchement, Séverine c'est un peu un modèle quand même. Donc voilà, donc là elle revient à Stany avec 5 catégories, elle a décidé de le prolonger un petit peu. Normalement ça tient vraiment sur novembre et elle l'a un peu fait déborder sur quelques jours de décembre pour avoir une cinquième catégorie. Donc la première catégorie c'est lire un auteur décédé. Donc moi j'ai décidé dès le début, au lieu de m'amuser parce que j'ai commencé à aller chercher, mais alors c'était un bazar. Alors tu tapes le nom de l'auteur, alors il est mort ou il est pas mort lui ? Super, le passe-temps à Laurent. Non, donc du coup je suis parti sur des classiques que j'avais dans ma palle. Pareil, c'est une autre petite précision. Séverine, elle fait en sorte que son challenge est là pour vider nos pâles, pas pour aller nous faire acheter des livres. Et elle a raison. Donc moi j'ai pris ce que j'avais, j'ai rien racheté, en même temps j'en achète déjà beaucoup trop. Donc pour la première catégorie j'ai d'abord choisi Conan Doyle avec le chien des Baskerville. Donc c'est un classique. Que j'ai dans une édition qui date mes amis de je ne sais pas quand, de très longtemps. Même la poussière qui est dessus elle part plus les tâcher. Alors je sais pas exactement c'est quoi comme collection. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai, mais je l'ai eu dans une... Un dépauvente je crois. Mais c'est une collection qu'ils appellent les grands écrivains choisis par l'académie Goncourt. Je sais pas si vous voyez. Donc je sais pas si c'est des livres qui sortaient en kiosque ou si c'était une collection en librairie. Je sais pas du tout. Le dos il est là. Et donc pour dire deux trois mots, le chien des Baskerville c'est l'héritier des Baskerville qu'on retrouve mort. Tout le monde dit que c'est le fameux chien qui se balade dans les Landes et qui est maudit. Qui l'aurait tué. Et ce chien là dès qu'on le croise, c'est un funeste présage. Et Sherlock Holmes il a tendance à pas croire toutes ces légendes un peu glauques et tout. Et il va décider de mener l'enquête par rapport à ce chien. En gros c'est ça pour l'histoire. Et en deuxième livre j'ai choisi un recueil de nouvelles. Alors celle de Edgar Allan Poe. Les histoires extraordinaires ici au livre de poche dans la collection classique. Alors parmi celles-ci donc traduit par Baudelaire déjà. Donc c'est déjà au gage de qualité. Et dans ces nouvelles on va par exemple avoir un homme qui atteint la lune en ballon. Un autre qui transforme en or les villes métaux. Et il y a les morts qui apparaissent pour entraîner les vivants au tombeau. Et des malédictions qui s'accomplissent. Donc on dit qu'Edgar Allan Poe était un peu obsédé par tout ce qui était rêve, spiritisme, fantastique. Donc là on va être dans le sombre. En même temps il y aura des histoires un peu glauques, fantastiques. Tout ce petit mélange paranormal, les sciences. Alors moi j'ai lu Edgar Allan Poe mais alors que j'étais encore ado. Donc j'étais au collège je crois. Je me souviens très très bien de la nouvelle, la double assassinat Rumorque c'est ça ? Dans la Rumorque, double assassinat dans la Rumorque. Je m'en rappelle encore. Pourtant je l'ai lu il y a plus de 20 ans. Et je m'étais promis de m'y remettre. Est-ce que je l'ai fait ? Non. Donc il faut que je m'y mette. Donc même si c'est pas fini c'est pas grave c'est des nouvelles. Donc il n'y a pas de pression à avoir. Donc voilà pour la première catégorie. Concernant la deuxième catégorie. Donc c'est du 8 au 14 novembre. Il faut lire un thriller dont le titre contient un chiffre. Un jour de la semaine, un mois, une date. Donc moi j'ai pris le chiffre. Pareil encore une fois j'ai cherché dans ce que j'avais dans ma palle. J'ai d'abord choisi Louise May avec la deuxième femme ici chez Pocket. Donc Louise May on en entend beaucoup parler. Moi j'ai encore jamais lu. Donc ici on va suivre Sandrine qui ne s'aime pas. Qui a vraiment beaucoup de complexe vis-à-vis de son physique. Jusqu'au jour où elle va rencontrer un homme et elle va s'aimer un peu plus. Et cet homme là il va lui faire une place dans sa vie parce que sa femme est décédée depuis peu. Donc Sandrine elle va être contente. Elle va trouver un foyer et tout. Elle va être heureuse. Jusqu'au jour où la première femme va réapparaître. Et à partir de là. Bah je ne sais pas parce que j'ai pas lu. Donc je sais pas. Séverine en avait parlé. Dorian, Monsieur Cabri qui en avait parlé. Enfin il y a énormément qui a fait des retours très très positifs sur cette autrice là. Donc moi je vais t'ai procurer celui-ci. Mais également les ravager. Je n'ai pas encore tenté. Il paraît que le style narratif est assez spécial. Que ça peut être assez déroutant. Écoutez on verra bien. Je sais que Séverine avait pris une claque quand elle l'avait lu. Donc je suis toujours curieux quand Séverine elle fait l'encens un livre. Je suis toujours curieux de savoir. Parce que Séverine comme ça fait très très longtemps qu'elle lit ce genre de livre. Pour la secouer il faut y arriver quoi. Et là si elle a réussi à être surprise je me dis que je suis curieux de savoir ce que ça contient. Et en deuxième livre j'ai pris Le Troisième Secret de Steve Berry. Pareil un livre que j'ai dans ma palle depuis. C'est bien ça me fait sortir des vieux trucs. Celui-ci ça fait 10 ans au moins qu'il est dans ma palle. Et dans celui-ci on va reprendre l'histoire. Vous savez sur les révélations de Fatima. Ses deux filles et ce gamin je crois que c'était deux filles et un garçon. Qui en 1917 à Fatima au Portugal ont vu une apparition de la Vierge. Qui leur a fait trois révélations. Les deux premières ont été vélées au public dans les années 40. Alors je ne sais plus si c'est quelle... Il n'y a pas la date. Fin des années 40 je ne sais plus la date. Et la troisième est restée secrète. Finalement elle a été révélée par le pape en 2000. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est sujet à controverse. Que ce ne serait pas la vraie révélation. Enfin ce genre de trucs. Donc l'auteur va partir de ce postulat là. Et on va suivre en 2005 un souverain pontife. Qui envoie son homme de confiance Monseigneur Michoné. Michoné, je ne sais pas comment ça se dit. Au fin fond de la Roumanie afin de transmettre un message. Donc il doit transmettre son message au père André Tibor. Et ce père là justement c'est lui qui a traduit le troisième secret de Fatima. Et Michoné, donc le Monseigneur Michoné. Il va essayer de faire preuve de toute son habileté. Pour déjouer la conspiration à l'oeuvre. Parce qu'il y a des gens de l'église qui ne veulent absolument pas que le troisième secret de Fatima soit révélé. Parce que ça pourrait remettre en cause tous les fondements de l'église. Donc là on part sur un roman historico-ésotérique, vous voyez, policier, c'est marqué. Et si c'est au succès du livre ? Je ne sais pas si ça existe encore cette collection-là, je sais que j'en ai quelques-uns. Écoutez, j'aime bien moi de temps en temps un thriller un peu ésotérique, tout ça j'en lis. Je ne dis pas que j'en lis régulièrement. Mais de temps en temps moi ça passe plutôt bien. Donc celui-là a l'air d'être intéressant et j'aime beaucoup la thématique de départ. En plus les chapitres sont assez courts. Concernant la troisième consigne, donc elle se passera du 15 au 21 novembre et il faudra lire un thriller juridique et ou un thriller tiré d'un fait réel. Moi j'ai choisi d'abord un manga, parce que oui, vous savez, les mangas j'adore. Donc ici de chez Nabhan édition 17 ans, une chronique du mal. Donc le scénario est de Seiji Fuiji et le dessin de Yoji Kamata. Donc dans ce manga en 4 tomes, on va revenir sur un fait divers qui a lieu au Japon. Qui est inspiré de la véritable histoire de Junko Furuta, qui a bouleversé les japonais à la fin des années 80. Et pour la série, on va suivre Satchiko qui n'a que 17 ans, qui est enlevé par des jeunes, qui est séquestré. Et les jeunes font ça pour s'amuser. C'est super drôle. Et du coup, au bout d'un moment, ils se rendent compte que la fille, ils ne peuvent plus la libérer, parce que sinon, les flics vont leur tomber dessus. Tout le système judiciaire, ils vont en prendre plein de la gueule. Donc ils décident de la garder, ils ont peur des conséquences. Mais à côté de ça, il y a sa soeur jumelle, qui elle, elle ne veut pas en rester là. Sa soeur a disparu, elle veut la retrouver. Elle sait que sa soeur est en danger, donc elle va tout faire pour la retrouver avant qu'il arrive quelque chose de finesse, justement. Donc ici, nous avons le premier tome. Le deuxième, le troisième, le quatrième, il sort à la fin du mois. Je l'ai précommandé, comme ça, au moins, je lirai la saga entière, en fait. Et en deuxième titre, j'ai choisi Jack Ketchum avec une fille comme les autres, ici, chez Brajlon. Pareil, c'est un livre que j'avais trouvé en brocante, qui est en super état. Alors moi, je l'avais pris innocemment, je croyais que c'était quelque chose de fantastique, quand j'avais vu une fille comme les autres, et pas du tout, en fait. Donc c'est inspiré d'un fait réel qui s'est passé dans les années 50, dans une petite bourgade américaine. Je sais pas exactement de quoi ça parle, je sais qu'on va être sur de la séquestration, vu la photo, j'en sais pas plus. Mais pareil, 50 ans plus tard, ça fait toujours parler, et qu'il y a un certain silence autour de cette affaire-là. Je sais pas, Stephen King, il en fait des grandes éloges. Le seul résumé que j'ai, c'est que Meg est une adolescente prisonnière à torturer, il y a ceux qui en profitent, ceux qui s'en foutent, et ceux qui voudraient l'aider. Et vous ? Il paraît que c'est assez perturbant. Il est pas très long, il fait 340 pages. Je sais pas, j'ai envie de voir ce que ça donne, j'espère que je vais pas être trop traumatisé, parce que vous savez, moi les romans noirs, j'ai vite fait d'être en PLS. Mais, ouais, j'en entends parler régulièrement, et je suis vraiment curieux, et puis ça me débarrasserait, ça me débarrasserait. Je l'aurai enfin lu, comme ça fait vraiment longtemps aussi qu'il est dans ma pâle. C'est bien, je me débarrasse un peu de mes reliques, je... ça c'est bien. La quatrième catégorie, c'est du 29 au 28 novembre, il faut lire un thriller issu d'une saga. Alors déjà, d'office, moi j'aimais Doctor Sleep de Stephen King, parce que comme vous savez, j'adore Stephen King, et il y a plusieurs, il y a Séverine justement qui est dedans, il y a Dorian, il y a Céline Lecture et Armand, je vous en ai déjà parlé, qui ont mis en place un groupe où c'est lire un King par mois ensemble. Donc au mois de novembre, la L.C. imposée, c'est Doctor Sleep. On avait lu il y a quelques temps Shining, que moi j'adore. Donc là, je me suis dit, j'y vais, là je suis en train de lire Salé, mais je galère de fou, enfin bref, on s'en fout. Donc ici c'est sur la suite du petit Danny Torrance, adulte. Donc j'ai bien envie de voir ce qu'est devenu ce petit garçon, avec vous savez ce don qu'il avait, le fameux Shining. J'ai le film également à voir, mais je préfère lire le livre avant, je verrai le film après. Donc c'est au livre de poche. Et le deuxième roman, issu d'une saga, j'ai choisi La Mort des Neiges de Brigitte Aubert, aux éditions Point. Alors moi j'avais lu l'année dernière, pendant le Black November également, La Mort des Bois, qui avait été conseillé par Séverine, que j'aimais surkiffer, un truc de dingue. Franchement, si vous n'avez pas lu La Mort des Bois, lisez-le. C'est une expérience de lecture absolument géniale. Donc on suit toujours Élise Andrioli. Alors Élise Andrioli, qu'on découvre dans La Mort des Bois, c'est une femme qui a été victime d'un attentat, et qui se retrouve coincée dans un fauteuil roulant. Elle est muette, elle est aveugle, et elle est lourdement handicapée, elle ne peut bouger que son index. Et donc ici, elle est en convalescence dans une station de ski des Alpes, et elle apprend par hasard qu'une jeune femme est crucifiée, et elle reçoit des mains d'un inconnu, un étrange paquet, et quand elle l'ouvre, il se trouve qu'il y a un morceau de viande fraîche. Donc elle se demande si le meurtrier ne la met pas au défi. Autant le premier La Mort des Bois est encensé par tout le monde, autant La Mort des Neiges, moi j'ai été voir quelques avis, c'est beaucoup plus mitigé, et c'est une trilogie, le troisième c'est La Mort au Festival de Cannes, mais pareil qu'il n'est pas bon, je ne sais pas où, moi les avis c'est une chose, le mien c'en est un autre. Donc je lirai celui-ci, moi j'avais vraiment eu un coup de cœur pour La Mort des Bois, donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et en dernière catégorie, alors qui se passe du 29 novembre au 3 décembre, il faut lire un thriller dont la couverture rappelle l'hiver, Noël et les fêtes de fin d'année. Donc j'ai d'abord choisi, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, la ferme au maléfice de Edouard Braset, ici aux éditions France Loisirs. Donc dans cette histoire, il y a une famille qui est sauvagement assassinée dans une ferme en Haute-Provence en 1928, et 90 ans plus tard, il y a Géraldine avec son mari Jean-Louis, qui hérite d'une ferme, et la seule condition pour qu'ils aient cette ferme, c'est qu'ils doivent vivre dedans. Donc ils partent de Nice pour refaire leur vie, et ils arrivent dans cette fameuse ferme. Mais arrivée là, Géraldine, elle commence à se sentir pas bien, elle a un sentiment d'angoisse, alors on ne sait pas si ça va être le fait d'être hanté vu les malheurs qu'il y a eu dans cette ferme en 1928, ou autre. Je ne sais pas si dedans, ils ne disent pas si le meurtre, ils ont retrouvé le criminel, ou quoi, je ne sais pas, il y a des secrets enfuis, il y a quelque chose. Donc écoutez, ma foi, ça m'a l'air pas mal, si en plus il y a un petit peu de paranormal, moi vous savez que je suis client de fou pour ce genre de truc. Et le dernier livre de cette pile à lire, ce sera Nicolas Leclerc, Le Manteau de Neige, hors chez Seuil. C'est un premier roman, donc dans celui-ci on va suivre Katia, qui subit les affres de l'aptophobie, c'est une maladie qui empêche tout contact physique. Mais il va se passer un truc assez dramatique, c'est que sa grand-mère qui est dans un état catatonique depuis 30 ans se réveille d'un seul coup et assassine son mari. Donc du coup, avec ses parents, il décide de se rendre dans cette ferme isolée dans le houdou au milieu des montagnes. Je crois que c'est au milieu, oui c'est ça, au plus profond des montagnes. Et arrivé là-bas, Katia, elle ne se sent pas bien, elle commence à avoir des visions. Elle est persuadée de voir des fantômes qui a harcelé par eux. Et pour sa mère, non, c'est sa maladie qui évolue, ou sa phobie, voilà, et que ça lui provoque des hallucinations et qu'elle est en train de devenir schizophrène. Il va consulter des médecins, des guérisseurs et personne ne peut rien y faire, ils ne trouvent pas ce qu'elle a. Et l'état de Katia, il va se dégrader au fur et à mesure. Et du coup, Katia et sa mère, le roi, ils vont essayer de découvrir ce qui s'est passé avec l'histoire de la grand-mère qui a assassiné son mari, pourquoi elle voit des fantômes, tout ça. Enfin bref, ils vont essayer de démêler le faux du vrai pour essayer d'aller mieux par la suite. Écoutez, moi, il y a Fantôme, il y a Huit Clos, côté psychiatrique, moi, franchement, je prends de fou. Donc voilà, écoutez, ça fait quand même 10 livres. Enfin, si le manga, je ne compte que quand même un. Je ne pense pas avoir pris des livres trop gros ou alors ils paraissent gros, mais vous voyez, par exemple, celui-là qui paraît énorme, il n'est pas si énorme que ça. Il ne fait même pas 500 pages. Donc après, ça dépend si ça se passe bien ou pas. Mais je ne sais pas si je lirai tout. On verra bien. Au moins, j'ai le choix. Et puis voilà. Donc déjà d'avance, moi, je remercie Séverine parce que je sais que j'ai m'éclaté. Voilà, j'ai oublié de vous dire. Et pareil, quand elle fait un challenge, Séverine rajoute des petits bonus. Donc ici, il y en a deux. Le premier, c'est de lire pendant tout ce mois un maximum d'auteurs ou de nationalités différentes. Donc pour mon cas, c'est bon. Parce que je vais lire de l'auteur français du Royaume-Uni, des USA, le manga qui va être japonais. Donc de ce côté-là, c'est bon. Parce que oui, je n'en irai pas plus. Si j'arrive déjà à finir ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on peut se regrouper aussi et faire des lectures en duo, donc DLC, à partir des livres qu'on a choisis. Donc moi, je sais que je lirai Dr. Sleep avec ma copine Margot. Et puis pour le reste, je verrai bien. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, peut-être que ça va vous tenter de faire ce challenge qui est vraiment super. Et puis n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Séverine surtout. Si vous avez vraiment envie de découvrir certains thrillers et tout, allez la voir. Franchement, c'est la patronne. Là-dessus, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Bon bah c'est tout. Moi, je vous dis à la prochaine alors. Allez, salut. Bon bah c'est tout.